Même expliqué au tableau, ça paraît difficile. Les élèves sont pourtant attentifs et déterminés. Après une intersaison étrange, où le club a dû faire appel aux dons des supporters pour boucler le budget, du rarement vu dans le sport professionnel, ils abordent cette nouvelle épreuve, le PSG, avec envie. Ces matchs-là c'est intéressant dans le sens où on peut se confronter à des joueurs d'une autre dimension, des joueurs beaucoup d'intérationaux. Les Qataris investissent beaucoup d'argent, ils ont un budget beaucoup plus conséquent que le nôtre. Donc c'est normal qu'il y ait des attentes qui soient un peu sous pression. Donc c'est peut-être quelque chose qui va encore plus les faire vaciller, peut-être, je ne sais pas. Donc nous on n'a pas ce problème-là. Cesson a même le problème inverse. Le club a le plus petit budget de première division. Échaudé par l'affaire des Paris Truquets, les sponsors privés sont frileux. Quant aux collectivités locales, elles n'ont pas le sport pour priorité en ces temps de crise. L'an dernier, le match contre Paris avait pu se jouer aux Libertés, salle rennaise avec une jauge de 4000 places, soit 50 000 euros de recettes de billetterie en plus qu'à Cesson, où le palais des sports ne peut accueillir que 1400 personnes. Un mot à peine couvert, on reparle du besoin d'une grande salle pour le bassin rennais, une arlésienne. Je pense qu'on nous vend du rêve. Moi, à l'aréna, un jour, il y aura sans doute une aréna sur Rennes, c'est sûr. Alors dans combien de temps, nous, on est en train de crever. C'est le problème, c'est que s'il n'y a pas de billetterie, si on ne peut pas recevoir plus de public, on n'attirera pas de sponsors, de partenaires. Ça peut faire sourire, mais la mairie de Trellazé, près d'Angers, a proposé sa salle de 5000 places au Cesson Handball pour accueillir les gros matchs de la saison. Bon tact, mais ça ne serait pas glorieux pour la métropole rennaise.